Bonjour et bienvenue sur la Minute d'Aromarque, votre minute d'aromathérapie. Aujourd'hui, on va parler de la prévention des oreilles gelées. Eh bien, ça me fait plaisir que ce soit toi qui filme aujourd'hui. Ah, t'as les oreilles froides ! Oh non, deux bleus ! Regardez ça ! Eh bien, heureusement qu'on fait les oreilles gelées aujourd'hui. Parce que là, eh bien, il y aura de quoi avoir mal. Quand ce sera dégelé les oreilles, je propose qu'on aille devant un bon feu de bois pour parler des oreilles gelées. Parce qu'effectivement, il y a plein d'huiles essentielles qui peuvent être utiles. Mais on va les séparer en plusieurs catégories, voire deux, trois qui sont bien chocs, bien utiles, efficaces. Et puis, quelques-unes qui sont un peu plus douces et facilement à l'emploi. A tout de suite, au chaud ! Aïe, c'est parti ! Fait meilleur ici ! Eh bien, pour empêcher les oreilles de geler, il faut y faire circuler du sang. Et avant les huiles essentielles, on va se faire un bon feu ! Toute une famille d'huiles essentielles fait extrêmement bien ceci. Par contre, elles sont très très déroncaustiques. Donc, il convient de bien les diluer. Et en plus, elles fonctionnent assez court terme. Je vous propose donc, eh bien ça va marcher, d'en voir des plus pratiques ensemble. Commençons par une petite famille. Le poivre, le clavalier de l'Inde, la baie rose. Elles sont faciles, elles sont non toxiques, elles sont non photosensibilisantes. Elles ne sont même pas dermocaustiques. Faciles à mettre pures, ou parfois quelque peu diluer chez les gens plutôt sensibles. De plus, elles marchent bien quand les oreilles sont déjà gelées. Le gingembre, le galanga, sont aussi des huiles essentielles qui fonctionnent de la même manière. Tout à fait non toxiques, faciles à utiliser, même pas photosensibilisantes. On peut les mettre chez les femmes enceintes et les enfants, la même chose. On les dilue légèrement pour les gens qui ont une sensibilité au niveau de la peau. Sinon, pure pour les autres. Maintenant qu'on en vient à mettre une petite bûche, le cèdre. C'est une huile essentielle qui est tout aussi facile d'emploi. Y compris chez les enfants, les femmes enceintes, etc. C'est une huile essentielle qui, elle, va stimuler la micro-circulation. Efficace, surtout quand les oreilles n'ont pas encore gelé, par contre. Et là, on va se réchauffer les orteils pendant qu'on y est. Ça marchera peut-être mieux sur les chaussures. C'est bien mieux. Le zeste du citron jaune et le zeste de l'alimètre sont des huiles essentielles un petit peu plus difficiles à utiliser. En effet, elles sont photosensibilisantes. Donc, pas pratique de les mettre avant de sortir ce qui est, de sortir au soleil, pour prévenir les oreilles gelées. D'ailleurs, là, c'est plutôt les pieds qui sont en train de brûler. On parlait donc, pendant mes pierres froids lisses, du citron et de l'alimètre. Quand on les applique, il faut penser qu'elles sont parfois un peu dermocaustiques pour les gens. Donc, diluer à un tiers, un demi dans de l'huile végétale. Et surtout, si on va les appliquer plusieurs fois de suite, rajouter encore un petit peu d'huile d'olive. Augmenter donc la dilution et les oreilles s'en sauvent. Mais la star incontestée des oreilles gelées, c'est la Goltherie. Elle est non toxique. Elle est non photosensibilisante. Elle est non dermocaustique ou presque. Elle peut être utilisée chez donc tout le monde, même les femmes enceintes et les enfants. Ceci dit, un peu de dilution ne fait pas de mal de temps en temps. Surtout chez les gens qui ont une peau sensible. Elle va aider à prévenir. Elle va aider à soigner. Cela parce qu'elle fluidifie quelque peu le sang. Elle dilate les vaisseaux artériels. Et puis en plus, elle apporte une sensation de chaud. Quoi, elle m'en dit de plus. Elle est confortable. Elle sent bon. Et il paraît que même les skieurs anglais en mettent. Si, si, c'est pas beau à boire. Mais ça existe un skieur anglais. Si vous connaissez l'huile essentielle de Golteri, vous connaissez probablement l'huile essentielle de Boulot. En effet, les deux se remplacent volontiers, adéquatement. Mais ici, on préférera l'huile essentielle de Golteri. En effet, si les deux fonctionnent à peu près la même chose physiologiquement, l'huile essentielle de Golteri est moins chère et moins dommageable écologiquement. Penseons donc à nos plantes. Enfin, si je puis dire. J'espère que vous aurez appris quelques astuces. Nous, on se revoit bientôt pour une autre Minute de Remarie. Un autre sujet. Une autre soirée. Et pour le moment... Bonne nuit. ... ... ... ... ... ...